Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le Align Items avec les Flexbox. Pour la démonstration, j'ai une page web, j'ai un main ici avec un wrapper qui fait 800 apx de large et qui est centré. Et j'ai aussi un article avec un arrière-plan blanc et une hauteur minimale de 400 apx. J'ai trois éléments P dans mon exemple. Si je m'en viens ici et que je mets l'article, le conteneur en flex, on va voir que par défaut, les éléments s'étirent de haut jusqu'en bas. C'est le comportement par défaut lorsqu'on utilise Display Flex. On se souvient que lorsqu'on utilise Display Flex, le Flex Direction est à Row par défaut. Donc même si je le mets ou je ne le mets pas, par défaut, il est à Row. Et quand je viens voir ici les Align Items, Align Items me permet justement par défaut d'avoir la hauteur complète du parent pour chaque élément qui est à l'intérieur. Donc mes Flex Items qui sont ici, les trois P qui sont dans l'article, vont prendre la hauteur au complet par défaut. Peu importe le contenu, on voit que premier, deuxième, troisième, le contenu, la typographie n'est pas très grosse, mais quand même, l'élément s'est étiré. Donc c'est le Align Items Stretch qui permet d'étirer de cette façon-là nos Flex Items, nos éléments à l'intérieur de notre article. Si je m'en viens mettre Flex Start, on voit que là, la hauteur de l'élément, c'est son contenu. Donc ma typographie, la hauteur de ma typographie avec le padding à l'intérieur, c'est ça qui va donner la hauteur de l'élément ici. Et comme c'est Flex Start, on commence en haut de cette façon-là. Le Flex Start est ici. Si je m'en viens mettre Flex Hand, ça se met ici au milieu, à la fin complètement. Par contre, si je m'en viens faire Align Items Center, les éléments vont se centrer de cette façon-là. On voit, on ne peut pas distribuer en tant que tel les éléments ici avec les Align Items. Les seules propriétés qu'on a, c'est Stretch, Flex Start, Flex Hand et Center. On va aller voir à quoi ça ressemble lorsque... Parce que présentement, c'est Flex Direction Row, donc c'est celui par défaut. Donc si on vient voir mon graphique, lorsque je sens Flex Direction Row, l'axe principal est de gauche à droite et l'axe secondaire est de haut en bas. Donc par défaut, c'est ce que je fais en Flex Direction Row, Align Items fonctionne toujours sur l'axe secondaire. Donc les éléments vont se positionner de haut en bas, donc j'aligne mes éléments de haut en bas. C'est pour ça que quand je fais le Stretch, il part d'en haut et il s'en vient jusqu'en bas. Par contre, si je vais utiliser le Flex Direction Colon, on l'a vu, l'axe va pivoter. Donc l'axe principal devient de haut en bas et l'axe secondaire devient de gauche à droite. Et là, on va voir ce que ça va donner. Les éléments vont... On va pouvoir les aligner de gauche à droite de cette façon-là. Donc à la place ici de faire un Flex Direction Row, je vais prendre un Flex Direction Colon. Et là, on le voit, sans que je n'ai rien fait, les éléments sur l'axe secondaire qui est rendu de gauche à droite, par défaut, c'est Stretch. Donc les éléments, ici, se sont positionnés, se sont étirés jusqu'à la fin du contenant parent, ici. Donc par défaut, c'est Align Items Stretch qui est appliqué. Par contre, si je m'en viens ici, que je fais Flex Start, et là, on voit que les éléments, le contenu des éléments, bien, ils sont plus ou moins petits. C'est le contenu qui va faire la largeur de chaque élément. Et on commence au départ. Si je m'en viens ici, faire Flex End, bien, les éléments sont bien à la fin. Et si je fais Align Items Center, bien, les éléments sont centrés ici, de cette façon-là. Donc, encore une fois, lorsqu'on va utiliser Align Items, il ne faut pas dire Align Items aligne les éléments de haut en bas, mais plutôt sur l'axe secondaire. Et l'axe secondaire, c'est à savoir, est-ce que le Flex Direction est en colonne ou il est en row. Donc, on devrait plutôt dire Align Items aligne les éléments sur l'axe secondaire. Et il faut savoir où est placé l'axe secondaire pour savoir dans quelle direction qu'on va utiliser notre Align Items. Align Items aligne les éléments sur l'axe secondaire. sur l'axe secondaire. D'ossaile, sur l'axe secondaire. Sous-titrage FR ?